bonsoir à tous donc je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant donc normalement avec un ami qui devait venir ce soir malheureusement dernier mois il n'a pas pu donc tout d'abord je vais vous présenter un peu sur ce qu'on travaille par la suite je vais vous présenter pourquoi c'est utile pour tout le monde en général après on va faire le tour un peu des autres solutions de transport qui sont proposés notamment par rapport à l'autosolisme et enfin je vous expliquerai un petit peu la philosophie de l'application donc le bon stop ça consiste en quoi c'est une application mobile qui permettrait à des conducteurs et des passagers de se géolocaliser pour qu'ils puissent se mettre en relation donc ça c'est une idée que j'avais eu au début parce que je faisais pas mal d'autostop et un jour on s'est perdu en pleine campagne en plus il faisait un froid pas possible et on faisait de l'autostop comme ça sur la route on ne trouvait personne et on s'est dit c'est quand même assez con qu'on soit sur la moise route alors que peut-être il y aurait une personne à 2 km à côté qui serait passé pour nous prendre donc l'idée au début c'était d'avoir une sorte de radar un peu comme SOS comme le font les barrains ils se localisent sur un radar et comme ça on peut on peut voir où il est pour aller le récupérer donc là c'est un peu la même idée avec l'autostop donc ça c'est l'idée que j'avais au début donc c'est la première c'est la première copie d'écran à gauche donc là ça serait pour du covoiturage totalement instantané donc la logique en fait c'est par exemple si là je suis je suis sur la route je veux aller à Clermont-Car en maintenant je vais je vais marquer ma destination l'application va matcher va me trouver tous les conducteurs qui sont autour de moi qui font à peu près le même chemin dont le but c'est vraiment de matcher les conducteurs et passagers pour qu'ils fassent le même travail ensemble après je me suis posé plusieurs questions notamment par rapport à la ville c'est vrai que ça c'est particulièrement adapté en campagne parce qu'on peut facilement faire des détours s'arrêter pour prendre quelqu'un mais à la ville c'est plus compliqué parce que bon il ya des problèmes de stationnement on peut pas forcément changer de direction comme on veut donc j'ai plutôt pensé à notre covoiturage qui serait plutôt que j'ai renommé comme ça covoiturage pendant rendez-vous je vais vous dire pourquoi en fait l'idée c'est de l'idée c'est par exemple si je suis conducteur c'est de là par exemple je veux aller à Clermont je vais créer mon point de contact ici l'adresse et les passagers vont venir les passagers qui sont la route vont venir rejoindre ce point de contact donc l'idée c'est d'avoir comme ça des points de contact un peu partout en ville comme ça 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 facilite le covoiturage ça permet d'avoir un radar où on voit plein de plein de petits points et où on peut voir le point où est le point le plus près donc quel est l'intérêt de développer ce genre de d'application bon il ya les arguments classiques bon bien sûr il ya l'argument premier c'est un argument économique aujourd'hui avoir une voiture ça coûte en moyenne entre 6 et 8000 euros par an et si on peut aider des personnes à partager leurs frais de transport au quotidien comme ça ça peut arranger la vie de pas mal de monde et puis d'un autre côté il ya beaucoup de gens qui qui pour diverses raisons n'ont pas de voiture n'ont pas de permis ce sont des étudiants n'ont pas les moyens d'avoir une voiture donc plutôt que de trimmer avec le bus mettre parfois une heure pour rejoindre l'autre bout de la ville il pourrait avoir éventuellement cette solution qui pourrait proposer après il ya aussi un problème écologique c'est à dire qu'aujourd'hui quatre conducteurs sur cinq pour le seul dans la voiture donc ça crée des problèmes monstres à l'entrée des villes des embouteillages n'ont plus finir et en fait c'est là où le paradoxe c'est que d'un côté on a on a un trop plein de sièges libres et de notre côté des gens encore aujourd'hui qui ont qui sont en galère de transport donc le en fait tout existe déjà ce qu'il faut juste c'est mettre en relation donc bien sûr il ya le côté solidaire rendre service et puis il ya aussi un petit côté convivial c'est à dire par exemple à la sortie d'un concert si jamais on peut prendre quelqu'un voilà ça peut éviter la solitude de volant faire des rencontres faire le débriefing du concert du spectacle peu importe alors qu'elle pour l'instant quelles sont les autres solutions qui sont proposés par rapport aux notamment par rapport à l'autosolisme alors comme solution alternative on a décidé de voitures classiques comme la blacard ou voitures à joueur et déjà voitures à joueur ça marche pas très bien et puis c'est très peu adapté sur des courts trajets et souvent très instantané après il ya le il ya l'option transport en commun qui peut être pratique la journée sur sur des désertes bien pratique et puis c'est pas cher mais on voit très vite notamment si on a pas de voitures personnelles que ça peut devenir très compliqué de faire des trajets périphériques et aussi il n'y a pas de transport la nuit il y en a très peu en tout cas et aussi par rapport à l'espace dès qu'on arrive en périphérie de suite c'est ça devient très compliqué d'avoir du bus du tram et après bien sûr il ya la dernière solution taxi vtc mais bon aucun étudiant de prendre taxi ou en vtc ça peut c'est hors de prix donc j'ai parlé de cette idée à pas mal de personnes et il y en a pas mal qui sont intéressés et on je sens déjà qu'il ya un petit besoin déjà par rapport au fait qu'il ya énormément d'étudiants à canon qui me disent ouais mais moi tous les matins ça me permettrait de plutôt que plutôt que d'avoir trois quarts d'heure de bus si je peux avoir une personne qui habite juste à côté de chez moi qui par exemple un prof qui va à la même université paf il passe me prendre chez moi moi je me localise et aussi beaucoup de sans permis alors là on est déjà sur 10% moi aussi moi aussi je trouve ça énorme au début je pensais que c'était juste marginal que c'était juste 3 4% en fait on est on est plus sur 10 12% alors je vais s'imaginer le nombre de personnes qui sont sans voiture et aussi il ya le problème des populations qui sont un peu dans les ondes blanches dès qu'on sort un peu de clermont ça devient un peu plus compliqué de de se déplacer si on n'a pas de voiture tout simplement donc par rapport à la philosophie qu'on va essayer d'adopter vu qu'on est sur une application qui privilégie au à fond le collaboratif on s'est dit bon pourquoi pas aller jusqu'au bout et mettre aussi le logiciel libre après concernant la question des données moi j'aimerais pas moi j'étais pas ce qu'on n'a pas qu'on fasse donc du coup on va pas commercialiser des données ça va être de l'open data on va faire ces abonnements et il y avait aussi notre idée que j'avais eu c'était que j'avais aussi proposé à la T2C c'était de mutualiser toutes les données transport sur une seule application par exemple je vais aller d'un point à un point b j'aurais plusieurs solutions qui nous sont proposés je pense que c'est l'avenir parce que avec SINKY c'est déjà comme ça qu'ils font ils ont ils ont déjà tout matché sur une seule application ils ont du bus du tramway du taxi du couverturage du vélo ils ont tout ils ont juste qu'à télécharger l'application après j'avais pensé on revient à cette idée de couverturage à la campagne est-ce que c'est une utopie bon pour l'instant on est juste un petit prototypage mais pourquoi pas c'est bien de rêver donc l'idée pour développer le couvertur à la campagne ça serait de développer des noyaux durs en agglomération donc ça pourrait être clairement guichy par exemple et entre les deux voilà ça crée des passerelles pour desservir les campagnes environnementales donc je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions on va pas avoir de questions sur le visant des vols il y a des questions au fond j'ai un faut appuyer longtemps en fait j'aurais voulu savoir qu'est ce que tu as répondu à tes dossiers du coup je leur ai proposé l'idée ils m'ont dit on n'a pas de pognon à donner sur ça si on le fait on va faire un hackathon à l'interne et d'accord on vous laisse tomber mais on a proposé l'idée ils étaient intéressés mais ils ont dit si on le fait on le fait on le fait à l'interne d'accord parce qu'ils ont pas une API ouverte que tu peux consommer par exemple ils ont les données de transport qui sont déjà partagées d'ailleurs par rapport à la T2C il y a un étudiant qui a monté une application parallèle qui du coup se télécharge d'autres fois plus que l'appui T2C officielle donc les données sont ouvertes je pense donc la conclusion c'est qu'en interne c'est pas top non merci j'ai essayé mais d'autres questions tu parles pas mal de de top stop à la campagne oui comment tu veux gérer enfin comment tu comptes gérer si tout simplement s'il n'y a pas de projet c'est ça qui est compliqué donc l'idée ça serait de développer déjà un réseau en deal et après si ça peut déborder sur la campagne c'est en fait je suis un peu parti à l'envers au début j'avais pensé à un système de couverturage un peu pour les auto stoppers donc en théorie qui se passait plus à la campagne et puis je me suis dit bon ce moyen de couverturage n'est pas très adapté à la ville donc on peut peut-être commencer par utiliser notre moyen de couverturage et si ça peut déborder sur la campagne on peut on pourra utiliser une solution un peu plus instantanée parce que pour que ça marche à la campagne il faut vraiment que ça soit instantané le point de rendez-vous à la campagne ainsi si je fixe un rendez-vous dans une ferme ou mais au milieu de nupar ça va pas marcher par contre si si ça peut marcher par axe routier à essayer ok attend d'autres questions on a encore un peu de temps juste devant toi est-ce que tu as le bras bonsoir bonsoir actuellement ton projet il en est où et est-ce que c'est une application que tu vas laisser ouverte alors pour l'instant je pense poser la question encore pour l'instant c'est un projet je suis un je travaille avec une développeuse pour un début prototypage et on sait pas vraiment ce que ça va devenir on te conteste l'en est sur un prototypage donc vraiment la fonction minimum je crée mon trajet un conducteur et un passager peuvent créer ce trajet pas fait profil match et on sait pas ça peut devenir une entreprise ou une association on a beaucoup parlé avec emmanuel paul qui est qui travaille l'agence urbain mais même lui ne sait pas qu'est ce que ça peut devenir vraiment parce que pour l'instant n'a pas testé on sait pas comment ça va réagir donc une dernière question peut-être c'est bon on s'arrête là bon ben merci d'ailleurs applaudissements Merci.